Réponse à la question de la vidéo précédente, quelle est la différence entre ces deux pots d'encastrement ? Alors, le pot de droite qui est beaucoup moins cher, quelle est la différence ? Alors, il n'est pas hermétique, c'est la réponse à la question. Regardez, si vous la regardez sur toutes ces coutures, vous voyez qu'il y a du jour ici, si jamais l'air peut rentrer. Là ici, c'est ouvert, vous voyez ? Et la différence, c'est que si on prend sur ce pot-là, vous allez casser, ici, vous cassez la petite languette qui est pré-cassée pour entrer votre câble et regardez ce qui se passe. Donc, normalement, la gaine par rapport à la norme est obligée de rentrer dans le pot. Alors, regardez, ça rentre dans le pot, effectivement, il n'y a pas de problème, ça rentre dans le pot, mais regardez. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au pot bleu, notre pot, et vous regardez celui-là, la différence, elle est là, le pot est hermétique. C'est-à-dire que quand vous le regardez de côté, quand vous le regardez de derrière, vous voyez ici, vous avez des membranes en caoutchouc. Et lorsque ces membranes en caoutchouc, vous les cassez, vous voyez, là ici, il y a un petit orifice pré-cassé, ici, vous en avez un plus grand, selon si vous utilisez une gaine de 16 ou une gaine de diamètre 20. Alors là, j'ai une gaine de 16. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pré-casse avec un petit tournevis ou un cutter, ici, l'orifice. Je rentre les fils pour les faire rentrer dans le pot. Hop. Voilà. Je rentre ma gaine en force. Donc, pour rentrer la gaine en force, on tourne comme ça. Ça rentre tout seul. Vous voyez ? Pour que le caoutchouc rentre bien dans les rainures. Alors, hop, et regardez ce qui se passe à l'intérieur. Lorsque je force, regardez, vous voyez ? Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Là, que vous voyez bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ici, le caoutchouc enveloppe bien la gaine ICTA. C'est maintenu correctement. Ici, l'air ne passe pas. Ici, l'air ne passe pas. Là non plus. Et là non plus. Voilà. Là, on est sur un pot entièrement hermétique. Donc, lorsque vous êtes, par exemple, vous avez une maison avec une périphérie placo et vous avez une isolation qui n'est pas toujours très bien faite. Ou si vous avez des trous d'air, enfin, ou des passages d'air. Et justement, le fait d'avoir un pot comme ça, donc l'air ne passe pas, ne rentre pas dans le pot et ne risque pas de passer ici entre l'appareillage et le pot. Voilà. Alors, donc, si vous avez dans votre maison à acheter des pots d'encastrement pour interrupteur ou prise de courant, moi, je vous conseille d'abandonner ce vieux système-là, bien qu'il soit encore vendu dans les magasins, et privilégier l'achat, même si c'est un peu plus cher, de pots d'encastrement hermétiques. On voit de suite la différence. Donc, je le refais. Là, c'est le pot qui me semble, moi, correct à utiliser. Et regardez l'autre pot. Très franchement, très franchement, vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas photo. C'est... Je pense que la vidéo est suffisamment explicite. Si vous voulez découvrir l'électricité, si vous avez envie de créer une installation chez vous, n'hésitez pas à me consulter pour une formation en électricité. Merci. 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 Merci.